Et si les fréquences utilisées pour la 5G mettaient nos prévisions météo dans le brouillard ? C'est la crainte exprimée par les météorologistes depuis plusieurs mois. Des inquiétudes partagées par l'Organisation Météorologique Mondiale. Les satellites d'observation utilisent notamment des fréquences comprises entre 23,6 et 24 GHz. Celles utilisées par la 5G viendraient se coller tout près, avec des risques d'interférence. En Hongrie, les météorologistes s'inquiètent d'éventuelles perturbations. Sur les prévisions de pluie, par exemple. La vapeur d'eau donne un signal assez faible qui est mesurable à cette fréquence. Et seulement avec des instruments très sensibles. Une molécule de vapeur d'eau ne peut pas sauter d'une fréquence à une autre. La 5G, en revanche, dispose plus de plages de fréquences disponibles. L'entreprise chinoise Huawei, intéressée par le déploiement de la 5G, a répondu à Euronews que le problème ne se posait pas vraiment en Hongrie. Car ce sont les fréquences 26 GHz qui sont destinées à la 5G, soit 2 GHz au-dessus de celles utilisées par les satellites d'observation. De leur côté, les autorités régulatrices des télécommunications hongroises qui gèrent l'attribution des fréquences disent ne pas avoir l'intention d'utiliser ces fréquences à 26 GHz. Elles seraient néanmoins différentes de celles qui suscitent l'inquiétude des météorologistes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !